On m'en bat trop ! Je vais te parler aujourd'hui de sommet mobile. Oui, 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 oui ! Il faut que ça balance, en rythme et en cadence ! Quelques indices. Ça roule, c'est italien, c'est grand, mais pas trop. C'est un nouvel indice. À la fin des années 90, des années 90, il y avait la voiture K2000. Depuis cette année, il y a le van K6.5. Mais pourquoi parler de sommet qui vous ouvre ? Eh bien, parce que c'est la traduction littérale du mot de la marque Mobile Veta. Voici le Mobile Veta Admiral K6.5 qui s'annonce comme étant un fourgon de luxe. D'où la chanson « Mon grand bateau ! » Admiral, bateau. D'accord, je sors. Je te présente ce fourgon qui embarque un lit pavillon. Rien que ça. Et je retrace aussi l'histoire de ce constructeur italien qui appartient aussi au groupe Trigano. Et c'est maintenant ! Salut que, c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur le monde des camping-cars. Motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois, et sans concession, les points forts et les points faibles ou améliorés. Et tout cela avec un œil de passionné. Et je vais encore plus loin avec mon bloc et ses différentes rubriques, telles que « Comment ça marche ? » Mes ressources, les supports, mon agenda et bien d'autres choses encore. Le lien est en description. C'est en 2012 que Trigano a racheté le groupe italien SEA, propriétaire de McLouis, Elnark. Aujourd'hui, ces deux marques, c'est la même chose. Et aussi de Mobil Veta. S pour Societa, E pour Européa et A pour Autocaravane. SEA avait la réputation d'avoir des produits et des services de très haute qualité. Les camping-cars sont fabriqués en Italie dans les usines de Poggi Bonzi et dans le Val Montone en Italie. Mais l'histoire commence bien plus tôt avec l'infatigable Pierre Luggi Alinari, cet entrepreneur italien qui étale l'histoire du camping-car en Italie, mais aussi en Europe. Le nom de Pierre Luggi Alinari se retrouve dans l'histoire des camping-cars CI, McLouis, Elnark et Mobil Veta, dont il s'occupait au sein du groupe espagnol SEA, à qui il avait cédé 100% de ses parts de sa marque jointe camping-car. Et pour compléter l'histoire de cet homme extraordinaire, il revient aux affaires avec les camping-cars qui portent ses initiales, la marque PLA. Et il rachète en 2015 les motorooms Dioti Line ou Diotiline, je ne sais pas comment il faut le dire. Deux marques qui appartiennent aujourd'hui au groupe Rapido. Enfin, plus qu'une, parce que les camping-cars PLA ont disparu au détour d'une restructuration du groupe. Le monde du camping-car est petit, j'ai envie de dire. Voilà pour le bout d'histoire. Aux véhicules à présent. Le poids à vide en ordre de marge est de 3 tonnes 33 kilos. Pour un PTAC, de 3 tonnes 500. Avec un poids pareil, il doit y avoir du lourd à bord. Ce sont des jantes en alu de 16 poules. Il te reste plus de 450 kilos de ligne. Pour un van, c'est largement suffisant. C'est un 4 places carte grise, mais deux couchages. Logique quand on sait que ce type de véhicule est utilisé généralement seul ou à deux. Tu pourras tracter jusqu'à 2 tonnes 500 kilos. Cela te donne donc un PTRA de 5 tonnes 500 kilos. Le PTRA est le poids maximum autorisé, véhicule et attelage compris. Côté dimension, c'est un grand gabarit. 6,37 m de long, 2,5 m de large et 2,65 m de haut. La hauteur intérieure est de 1,89 m. C'est un porteur Fiat de 2,200 litres, 240 chevaux, muni d'une boîte automatique qui sont embarqués. Logique, j'ai envie de dire. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. 19 litres comme d'habitude pour l'Adigo. Le réservoir d'eau propre est de 100 litres et de 90 litres pour les réserves d'eau usées, 90 litres. C'est la norme pour un van. Si tu penses avoir besoin de plus, je te mets une astuce là. C'est un chauffage de 4000 watts qui fonctionne au carburant du véhicule de marque Truma et qui est muni du fameux CP+. Le frigo, quant à lui, est un modèle à compression, et ça c'est cool, de 84 litres. La compression, c'est top en termes de refroidissement assuré, quelle que soit la température extérieure. Et en plus, il n'a pas besoin d'utiliser de l'énergie fossile, donc ça c'est plutôt top. Quant à la capacité, tu ne peux pas demander beaucoup plus dans ce type de véhicule aussi compact. Il y a donc de la logique. La batterie est une AGM de 95 ampères, 95 ampères. Et ici, tu as un panneau solaire de 150 watts qui est déjà présent sur le toit, comme tu l'as vu d'ailleurs. Au niveau de la literie, tu as un lit pavillon à l'arrière de 1,85 m de long sur 1,58 m de large. Ce qui veut dire que tu ne sauras pas t'étendre si tu fais 1,90 m, 1,90 m. Par contre, pour moi, pas de problème avec mon 1,67 m. Il y a l'option d'un lit qui prend la place de la binette à l'avant. Mais les dimensions jugent plutôt 1,50 m de long sur 50 m de large. Je te propose plutôt un troisième couchage que tu mettrais sur les deux sièges avant. Et je te mets cette option là ou là. Elle n'est pas chère. C'est du simili-cuir qui recouvre tes sièges. Sache que l'assemblage de ce van est réalisé sur la chaîne dédiée au fourgon premium du groupe Trigano, où sont également assemblées les vannes Autostar. En réalité, les vannes des 15 marques du groupe Trigano sont assemblées au même endroit, sur trois lignes différentes selon le segment de la marque. Et il paraît que la technique utilisée pour l'isolation de ce van est à la pointe et efficace. Je lis ce qui est renseigné. En partant d'une température interne et externe de moins 15 degrés, l'isolation et le chauffage permettent à chaque zone à l'intérieur du véhicule d'atteindre la température minimale de 20 degrés en seulement 2h09. Ça, c'est ce qui est mis en avant par la marque. Mais l'histoire ne dit pas quelle quantité de gaz il aura fallu pour atteindre ce résultat. Mais c'est un point que je vais développer prochainement, en introduisant ce fameux paramètre développement durable. Allez, découvrons ce véhicule annoncé comme étant de luxe. Donc, c'est tout à fait le Ducato très classique. Tu vois, il y a un sunroof sur le dessus. Voilà, voilà. Le lave-glace, c'est tout à fait comme un Fiat Ducato. Je ne vais pas, évidemment, recommencer le Fiat Ducato, mais tu vois la ligne, elle est très bien. Tu n'as pas d'antibrouillard, mais tu vois, c'est quand même une finition upgradée parce qu'il y a une couleur noire brillante, contrairement au modèle de base. Comme je te le disais, ce sont des jantes en alliage de 16 pouces avec les Michelin Agilis, les 4 saisons, très connues par les camping-caristes. C'est un 140 chevaux, boîte automatique 9 vitesses. Contrairement à ce qu'on peut voir en général sur un camping-car, tu vois, ici, le rétroviseur est vraiment collé à la carrosserie tout simplement parce qu'il n'y a pas de décaissement au niveau de la carrosserie. Modèle, évidemment, 2022, tu le vois avec le porte-goblet qui se trouve là, les vitres électriques. Et alors, l'Esto-Rémy, c'est le très grand classique, évidemment. Pas grand-chose à dire, évidemment. Sur ce modèle, tout le long de la grande porte, tu vois, il y a un éclairage LED qui peut servir effectivement aussi de gouttière quand tu descends du véhicule, quand il pleut. Tu as une porte moustiquaire. Et tu vois, le souci, c'est que ça ne se ferme pas forcément bien partout. Donc, bonjour les moustiques. Voilà, il faudra un petit peu chipoter avec pour les mettre. Donc, c'est tout à fait jouable, mais dis-toi qu'il faut un petit peu chipoter avec pour le mettre convenablement. Tu as, évidemment, une marche électrique. Et là, c'est plutôt du style du haut du panier. Parce que c'est juste une impulsion, tu ne dois pas laisser ton doigt dessus. Et ça, c'est pas mal. Tu as des réelles baies affleurantes. Et ça, c'est top. Si tu prends, par exemple, les vans Carado, les vans Sunline, là, ce n'est pas la même chose, évidemment. Donc, ça, c'est quand même un plus par rapport à ce type de véhicule qui est plutôt premium. Évidemment, pas grand-chose à dire au niveau de la carrosserie extérieure. Tu as une deuxième fenêtre ici. Toujours des baies affleurantes. de bonnes manufactures. Franchement, c'est pour ton réservoir d'eau. À l'arrière, tu le vois directement. Tu as une caméra de recul qui est prévue de base. Tu vois, effectivement, c'est des modèles qui sont plus chers. Mais c'est des options que tu ne dois pas rajouter, contrairement aux vans qui sont moins chères. Maintenant, c'est à toi à voir avec toutes les options que tu vas devoir rajouter avec les autres que tu voudrais. Et ce modèle-là, quelle différence il y a au niveau du prix. Les fenêtres à l'arrière s'ouvrent de nouveau. Ça, c'est un plus par rapport au Sunlight, par exemple. Et tu le vois comme c'est des très grandes fenêtres à l'extérieur. Je vais te dire pourquoi à l'extérieur. Ce sont des roulettes pour les tenir ouvertes. Voilà, regarde, je te tourne. Tu vois, c'est une très grande fenêtre et en réalité qui ouffe peu. Mais c'est un avantage. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si tu veux faire sécher ton linge alors qu'il pleut, eh bien, tu pourras le faire sans qu'il ne soit mouillé, évidemment. Ça, c'est pas mal. Et donc, je répète, évidemment, c'est avec des molettes pour le coincer ouvert parce que le poids est trop grand que pour mettre soit du vérin, soit du cliquet, évidemment. Les occultants et moustiquaires sont, comme tu le vois, d'excellente qualité. C'est vraiment ce qu'on voit dans les véhicules premium et c'est le cas. Tu le vois ici, c'est vraiment un panneau qu'ils ont remis au-dessus et ça laisse réellement présager une isolation autant premium que le véhicule. Et ça, c'est plutôt rassurant. Je vais essayer d'avoir l'occasion de visiter une entreprise qui réalise des vannes histoire de voir l'isolation quand on monte le véhicule. Tu as une aumônière au-dessus et c'est très bien quand la porte est fermée et que tu es dans ton lit. Donc, ça, c'est très bien. Et évidemment, je dis évidemment, mais non, tu as aussi une aumônière ici. Voilà, c'est toujours bien pour mettre quelques petits brôles. Je ne sais pas trop bien quoi, mais tu trouveras. Évidemment, cette porte-ci, c'est la petite sœur de l'autre. C'est tout à fait la même chose. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tant qu'on est ici, je vais quand même te montrer ce qui s'ouvre ici. Donc, ça, on ne devra plus le faire après. Donc, tu le vois, c'est un lit. Comme tu le vois, c'est un lit évidemment qui se remonte. D'ailleurs, on va le faire. C'est très, très silencieux. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et voilà, tu vois comme ceci l'espace que tu as. Alors, tu vois, de nouveau, c'est toutes des choses qu'il faut quand même compter quand tu compares un prix. Ici, tu en as besoin évidemment. Mais ici, tu as de quoi monter ton vélo, ta moto dans le véhicule. Parce que tu n'auras aucun problème de mettre soit deux motos, soit trois, quatre vélos. Là, tu as vraiment de l'espace. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. Tu as, pour te doucher à l'extérieur. Et c'est vrai qu'en général, ça devient le standard dans les véhicules, dans les vannes. Tu as une petite trappe ici. Voilà. Évidemment, ça, c'est ta douchette pour l'extérieur. Et puis, tu vois, tu as la vanne qui te permet d'avoir les 20 litres réglementaires dans ton réservoir si tu as un peu peur de dépasser le poids maximal autorisé. Moi, je me dis personnellement, tu vois, la vanne, j'aurais mis un coude et je l'aurais mis dans ce sens-là pour que tu puisses avoir tout l'espace disponible dans cette petite logette, quoi. Voilà, c'est un petit détail. Tu as droit à une prise de 120 volts et un interrupteur pour allumer. Donc, on peut dire que tu n'auras pas de souci à voir les choses qui sont dans ta soute si tu dois venir chercher quelque chose. De ce côté-ci, voilà, voilà, tu as pour mettre deux bonbonnes de maximum 7 kilos. Voilà. Tu n'as pas de lyre, tu n'as pas un crash sans sort, etc., etc. Donc, je pense que la lyre t'es livrée avec, mais qu'elle est sûrement retirée pour des raisons de sécurité. Mais je vois que tu n'as pas de crash sans sort ou d'inverseur automatique. Maintenant, le frigo est un frigo à compression, donc tu n'as pas besoin du gaz quand tu roules. Donc, ce n'est réellement pas nécessaire. Tu le vois, c'est un plancher qui est déposé sur le sol de base du Fiat Ducato. Et tu vois, l'épaisseur laisse présager que tu as une fameuse isolation. Mais ça, c'est un peu classique à tous les vannes. Donc, je te le disais, tu as de l'éclairage en suffisance. Tant qu'on est dans la soute, on va voir. Tu as encore une trappe ici. Mais là, c'est plus une trappe technique. Parce que tu vois, là, tu as la pompe à eau, le filtre, une autre vanne. Et là, tu vois ton réservoir d'eau. Donc, ton réservoir d'eau prend tout cet espace. Tu le vois, le réservoir d'eau est ici. Et tu pourras le nettoyer de ce côté-ci. De l'autre côté, tu as un espace de rangement, d'abord. Mais aussi, tu as ta batterie qui se trouve ici. Qui est bien une AGM. Bon, malheureusement, de ce côté-ci, je ne saurais pas y accéder. Car il n'y a pas assez d'espace entre les deux véhicules. Mais tu as ta cassette WC qui se trouve là. Et tu as un peu plus loin, là, la sortie de ton chauffage qui est raccordé au carburant de ton véhicule. Sinon, tu as évidemment une fenêtre, la première au niveau de la dinette. L'autre, c'est pour les sanitaires. Et la troisième, c'est l'autre côté de ton lit, de ta partie nuit. Donc, une première chose à souligner, c'est qu'à la sortie, tu as l'occasion de pouvoir mettre ta table ici. Et c'est très bien, ça t'évitera de devoir prendre une deuxième table. Tu prends la table qui est là. Et tu l'accroches ici, tout simplement. Donc, ça, tu as besoin de deux tabourets ou deux chaises. Et c'est largement suffisant. Et ça, c'est pas mal. Tu vois le meuble cuisine, évidemment, qui prend une partie de l'espace de la porte. Y compris avec le mobilier du dessus. Sur le bas, tu as ce qu'il faut pour le chauffage. Voici, évidemment, ça, c'est très classique, évidemment. Si ce n'est là, quand même, les petites armoires sur le dessus. Tu le vois ici, c'est du simili-cuir équivalent à ce qu'il y a sur tes sièges. Tu as le sunroof, mais on va voir tout ça, évidemment. Tu as le salon, avec, évidemment, une grande table quand elle est dépliée. Des meubles, comme ça. Tu vois un peu le contexte intérieur. C'est la première chose à savoir si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas, évidemment. Voilà, les coloris, etc. C'est assez étroit ici, mais d'un autre côté, ça veut dire que tu vas avoir une belle grande salle de bain. Enfin, une belle grande salle de bain, j'exagère un peu, dans un van, ça ne saurait pas être grand. Mais en tout cas, c'est pas mal. Voilà à quoi ressemble ta chambre à coucher, avec beaucoup de meubles. Et puis, tu vois, tu as même, et ça, c'est pas mal quand même, sur le côté, des coussins qui te permettent d'avoir un lit maximal sur toute la largeur du véhicule. Et donc, à la limite, j'ai envie de te dire, tu pourrais te coucher tant dans ce sens-là que dans ce sens-là. Tu aurais même un peu plus de place dans ce sens-là, de ce côté-ci, parce que tu vois, il y a une petite découpe ici. Voilà, le frigo à compression est là. Une armoire. Tu as l'échelle pour monter physiquement, qui est en même temps la guillotine pour retenir tout ce qui est dans ta soude quantifrène. Ici, c'est ce côté cuisine, évidemment, mais que tu vas découvrir, il y a des choses à te montrer. Et puis, alors, la salle de bain, tu verras, c'est pas mal, c'est grand, mais je te la ferai découvrir après, évidemment. Allez, on commence par le cockpit. Alors, première chose, tu n'as pas de rétroviseur ici, c'est pas mal, comme ça, tu vas voir, ça simplifie les choses, évidemment. Voilà, tu vois, c'est bien, malgré tout, c'est quand même prévu pour avoir un rétroviseur, mais c'est pas grave, c'est très bien, c'est obstrué. Voilà, alors, ici, évidemment, c'est l'avant Fiat très classique, que je vais vite te montrer après, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Un petit miroir pour le côté passager et pas pour la personne qui conduit. Vaut mieux que ça, il n'a pas l'occasion de regarder s'il est beau ou pas et il regarde plutôt la route. Alors, c'est la finition avec de la lue brossée, c'est joli, hein. Le tableau est le tableau de bord semi-digital de chez Fiat. C'est un volant avec toutes les commandes dessus, de ce côté-ci, limitateur et régulateur de vitesse. De ce côté-ci, c'est pour ton téléphone et pour le réglage du computer de tableau de bord. Et tu as aussi, je ne sais pas si tu vas le voir, mais ici, tu as des petits boutons des deux côtés, ça c'est pour ta radio. Sur la portière, évidemment, l'évité électrique, le verrouillage centralisé et la manette qui te permet de régler tes rétroviseurs. Il n'y en a qu'un qui se règle, c'est le plus grand, le petit, il faudra que tu le fasses à la main, pour l'angle mort. Mais tu l'as. Ce n'est pas un volant gainé cuir, ni le levier de vitesse. Et là, je trouve que c'est un peu dommage sur ce type de véhicule qui est quand même premium, quoi. Ça, c'est un petit regret. Mais tu sais que si tu le commandes, tu peux l'avoir en option, évidemment. Ici, c'est pour ton éclairage. Là, c'est pour le lave-glace et l'essuie-glace. Donc, la boîte de vitesse automatique qui est un délice, je te l'ai déjà dit, je l'ai. Tu n'as pas de multimédia prévu, donc ça veut dire qu'il faudra que tu prévoilles un budget pour ça. Mais en sachant que c'est un véhicule premium, je ne sais pas. Bon, peut-être que ça te permet de choisir ce que tu veux comme multimédia, mais voilà, je suis un peu dubitatif là-dessus. Tu as une clim manuelle, de nouveau. Si tu es plutôt pour rouler dans les pays chauds, tu as peut-être intérêt à avoir une clim automatique. Ce sera un petit supplément, pas grand-chose. Si maintenant, c'est des pays tempérés, style Belgique, nord de la France, tu n'as pas de soucis. Je répète, comme à chaque fois, ce vide-poche n'est pas un vide-poche réfrigéré, mais c'est un vide-poche qui est relié à ton air-co. Ça veut dire que si ton air-co ne tombe pas, ce n'est pas réfrigéré. Il faut le savoir. Classique, évidemment. Et tu vas me dire, pour le prix, ce serait triste que ce soit autrement qu'il n'y ait pas l'aide au freinage, l'aide à la traction. Là, c'est évidemment le verruin centralisé. Et là, c'est pour ton dégivrage des rétroviseurs. Deux prises USB, tu vois. C'est là aussi que tu vois si c'est un modèle 2021 ou 2022. En 2021, tu n'avais qu'un port USB. Ici, tu as un port USB 3.1 plus le port USB-C qui devient la norme européenne. Tu as également une prise 12 volts. Un vide-poche ouvert et encore un vide-poche fermé, mais pas à clé. Tu as deux portes-gobelets, mais par contre, tu vois, tu n'as pas la prise USB qui peut être disponible pour mettre ton smartphone rechargé là, par exemple. J'ai envie de dire que je suis un peu triste. Et de nouveau, mes commentaires se font sur base du véhicule, comment il est mis en avant. Ici, Mobile Veta est un véhicule qui est premium au niveau des vannes. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre qu'ils n'ont même pas fait l'effort de recouvrir les accoudoirs. Ça, c'est un peu de mal avec ça. Sinon, les sièges, j'ai envie de te dire classiques. C'est du simili-cuir partout. C'est joli, mais je vais dire sans plus. J'ai déjà vu dans d'autres marques quelque chose d'un peu plus recherché. Ça, je le regrette un petit peu par rapport au côté premium. Maintenant, ça, c'est vraiment une histoire de goût. Parce que le plus important, c'est qu'ils se règlent tant l'assiette que le dossier, qu'ils se retournent dans tous les sens. Et ça, c'est un avantage de chez Fiat par rapport à Ford. Parce que le Ford, le faire avancer, quand tu l'as tourné, tu es obligé de le faire là. Et c'est vraiment pas facile. Donc, ça, c'est très bien. Et voilà, ils n'ont pas cherché à améliorer le siège de base de Fiat. Pour un premium, voilà, c'est un peu triste. Alors, évidemment, comme c'est un van, tu n'as pas tellement de place sur l'avant. Mais tu vois, ils t'ont mis quand même quelques petits espaces ici pour ranger des biques ou des petits trucs comme ça. C'est toujours très intéressant. Et c'est un peu incliné. Donc, ça, quand tu démarres, ça ne tombe pas. Ça reste dessus. Voilà. Ici, c'est recouvert par de l'Alcantara. Le Sunruf ne s'ouvre pas. Voilà. Et donc, tu n'as qu'un occultant. Tu n'as pas de moustiquaire. Mais c'est normal. Alors, est-ce que c'est important qu'il s'ouvre ou pas ? Moi, personnellement, j'ai envie de te dire pas trop parce que tu as directement ici une ouverture. Donc, voilà. Voilà, c'est mon opinion. La finition, c'est super joli. Vraiment, ici, c'est du simili-cuir qui fait tout le tour. Je le fais parce qu'en général, j'oublie chaque fois le dessus comme ça. Tu vois, il fait tout le tour. Et tu as toutes des petites lampes, des lampiotes comme je dis, sur une fenêtre assez grande. Un hublot, je pense que c'était un 80, 40 ou 70, 40. Quelque chose comme ça. Alors, c'est quelque chose qui s'ouvre très facilement. Voilà, tu vois. Voilà, donc ça, c'est très bien. Évidemment, tu as l'occultant d'un côté et le moustiquaire de l'autre. Donc, parfait. Rien à dire. Tu as une armoire ici. Alors, pas beaucoup de place, mais tu peux mettre quelques petites choses. Je dis toujours, tout est bon à prendre en termes de place dans les véhicules. De l'autre côté, c'est fermé. Donc, à mon avis, il doit y avoir des composantes techniques derrière. C'est pour ça que ça ne sait pas s'ouvrir. Donc, même ici, c'est fini avec une sorte de feutre. Mais je pense que ça, c'est la base du Fiat Ducato. Le sol, de nouveau, je dis très fréquemment que pour moi, ce n'est pas un problème d'avoir un caoutchouc comme ça à l'avant. C'est plus facile à nettoyer que si tu avais un tapis. Mais quand tu vends du premium, personnellement, je trouve que tu devrais avoir un tapis, quoi. Voilà, c'est ma vision. Moi, j'entends peut-être. Je veux quand même souligner le fait que, je ne sais pas si tu vois là, que le porte-gobelette chez Fiat où il l'a mis, il est très bien mis parce qu'il est vraiment accessible, y compris quand tu roules. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Je fais les armoires. Il n'y en a pas beaucoup, ce sera facile. Il y a une première grande armoire ici. Alors, c'est vraiment très bien fini. Le stratifié qui est mis dessus, là, c'est vraiment très joli, vraiment. Bon, les charnières, je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire. Elles sont nickels. Ce sera du solide. Et en plus, tu as un petit vérin, quoi. Donc, tu vas être tranquille. C'est éclairé. Et même l'intérieur, tu vois, il y a du stratifié. C'est en deux parties. Là et en dessous. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, il n'y a pas de frein. Donc, je... Voilà. Mais ça se referme. Tu vois, tu as un rétro-éclairage, tant sur le dessus que sur le dessous. Tu le vois, tu as des prises USB de ce côté-ci. Voilà. Deux, une prise de 120 volts, une 12 volts et pour mettre ton satellite. C'est pas mal. Tant que je suis ici, ici, c'est aussi matelassé. Et c'est recouvert du même 6mm cuir que tes sièges. Et puis donc, la finition, elle est vraiment nickel. Tant que je suis toujours sur le plafond, c'est molletonné. C'est du tissu. Donc, au niveau acoustique, quand il pleuvra, tu ne seras pas embêté. Maintenant, j'ai déjà vu, par exemple, sur mon Autostar, mais évidemment, c'est un camping-car. Ce n'est pas un van. Mais ici, ça, c'est fin. Je sens, ce n'est pas fort épais. Donc, je ne sais pas si ce sera la même qualité d'isolation acoustique. De l'autre côté, tu as encore une armoire ici. En finalité, tu as que deux armoires. Mais bon, c'est un van aussi. Et tu vois, c'est la même chose. De nouveau, les charnières, deux emplacements. Donc, écoute, RAS, rien à dire par rapport à tout ça. C'est pas mal. Je vais continuer avec le bloc au-dessus. Donc, ça, je n'oublierai rien au-dessus. Parce qu'à chaque fois, j'oublie quelque chose. Donc, c'est bien un Truma. C'est évidemment juste au diesel. C'est pour la température du chauffage, la température de l'eau. Et pour une ventilation qui est quand même efficace quand tu la fais tourner à fond pour rafraîchir en été. Le tableau, voilà. Donc là, c'est ta réserve d'eau. Tu n'en as pas. C'est logique. La batterie, ta cellule, mais c'est logique qu'on est branché sur l'électricité. Elle est à fond. De ton porteur, c'est la même chose. Là, c'est pour la lampe à l'extérieur. Pour la lampe à l'intérieur. Là, ce serait pour allumer la pompe à eau. Mais on ne va pas le faire. Et puis alors, ici, tu vois, il fait 31 degrés à l'intérieur. Je soupçonne qu'il ne soit pas trop juste. Tu as une prise de 120 volts ici. Alors, mettre une prise de 120 volts juste au-dessus de l'attaque, je ne sais pas. Moi, personnellement, je l'aurais peut-être mis ici pour que ça soit là. Mais bon, voilà. Ou alors, mettre une prise électrique sur la partie là ou là. Mais là, juste au-dessus. Moi, personnellement. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Tu as un porte-épice qui est assez long. Ça, c'est pas mal. Tu sauras mettre beaucoup de choses. Tu as de l'éclairage indirect là et là. Mais ici, tu n'as rien comme éclairage. Donc, s'il fait noir, voilà. Donc, ici, c'est juste une petite tablette pour pouvoir couper. Mais tu vas voir, il y a une subtilité dans ce meuble qui est intéressante. Voilà. J'ouvre la petite sécurité ici. Et ça, tu vois, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est du premium et ça, c'est du pur plastique. Et ils ne s'en cachent pas parce que vraiment... Enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est dommage. Ils auraient pu faire l'effort sur cette petite pièce-là d'avoir plutôt du métallique. Ça aurait fait vraiment qualitatif. Alors, c'est ici que je vais te montrer. Tu as un petit bouton pour ouvrir. Et regarde. Tu as vraiment un grand rangement. Tu as vraiment beaucoup de choses à mettre. Voilà le rangement, tu vois. Tu as pour mettre des bouteilles. Enfin, tu as vraiment pour mettre beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tout. Tu vas voir parce que c'est vraiment très intéressant. Bon, c'est clair que quand c'est ouvert, tu ne sauras pas rentrer ou sortir. Mais bon. Et alors, je vais te montrer la tac tant que je suis ici. C'est une tac de feu très classique avec le piezo. Donc, ça, c'est très bien. Enfin, c'est un manuel et ce n'est pas un électrique. Voilà. Bon, de nouveau, je suis désolé. Pour un premium, c'est un peu dommage. Tu as une petite crédence là pour protéger de la chaleur. Donc, ça, c'est pas mal. Mais je te montre le reste parce que ce n'est pas tout. Et là, sur le coup, je trouve vraiment que Mobile Veta a trouvé quelque chose d'intéressant. Voilà. Et voilà. Voilà ton évier. Alors, c'est un petit évier, mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Et il est dans la masse. Tu as le petit bouchon. Vraiment, c'est très bien. Moi, je trouve que ça, ils ont vraiment trouvé quelque chose d'intéressant. Or, je l'ai refermé, mais tu peux le laisser ouvrir. Ça, ce n'est pas important. Voilà. Et tu vois, tu as vraiment un espace. Voilà. Tu as vraiment un grand espace de travail si tu n'as pas besoin de ton évier, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment judicieux. Moi, félicitations, Mobile Veta, là-dessus. C'est vraiment, vraiment top. Sur le bloc cuisine, je vais te dire, c'est dommage de ça. Tu vois, c'est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment du plastique de chez plastique. Ça, c'est vraiment dommage. Et puis là, sincèrement, ils auraient pu faire l'effort de mettre quelque chose de plus qualitatif. Tu vas me dire, est-ce qu'on l'utilise beaucoup ? Ben oui, ça dépend. Il y en a qui l'utilisent tout le temps. Donc, voilà. Un tiroir. Deux tiroirs. Trois tiroirs avec, évidemment, le petit range couvert et qui tient. Donc, il est fixé. C'est très bien. Ça évitera qu'il ne se balade. Par contre, bon, c'est des petits tiroirs. Pas fort profond. On est dans un van aussi. Je pense que c'est parce qu'ils ne sont peut-être pas bien réglés. Mais pourtant, il me semble que c'est vraiment des bonnes glissières. Franchement, je pense que c'est des très bonnes glissières. Et tu vois, elle se referme toute seule. Tu as les petits boutons pour empêcher que ça ne s'ouvre en roulant. Alors, le frigo, tu vois, c'est un type compression, comme je l'ai expliqué, avec ton petit surgélateur, je vais dire. Mais c'est plus un conservateur. Alors, tu vois que c'est à compression parce que tu n'as pas les ailettes, comme tu vois, dans un trimix. Voilà. Il est petit, mais c'est un petit van, donc c'est tout à fait logique. Et pour moi, ça fait son taf. Alors, personnellement, tu vois, tu as une feuille ici. C'est une feuille noire, quoi que ça. Je pense qu'ils auraient pu mettre le style effet miroir. De nouveau, on est dans la brillance, etc. Je trouve que ça aurait donné un cachet supplémentaire. Ce n'est que de l'esthétique, évidemment. Tu as encore une penderie ici. Tu vois, c'est très bien parce que tu n'es pas obligé de te coucher. Et d'un autre côté, ça ne s'ouvre pas plus à cause de la marche, là. Donc, il faut enlever ça si tu veux pouvoir l'ouvrir plus fort que ça. Je trouve que ce n'est pas de souci parce que c'est un petit espace. Donc, il faut trouver, évidemment, l'espace. Mais je trouve que c'est quand même très grand comme penderie alors qu'on n'a pas beaucoup d'armoires. Donc, moi, personnellement, sur une partie, sur le fond, je mettrais des petites étagères sur la moitié. Et puis, tu aurais sur l'avant ta penderie. On ne voit rien, mais ici, c'est un vide technique, tu vois. Mais je ne sais pas si tu vas le voir parce que... Moi, j'ai envie de te dire, déjà ici, tu vois bien que c'est fort sombre quand même. Ça, c'est mon avis. Mais ça, on en reparle dans la conclusion. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont scindé le coussin en deux. Donc ça, tu peux le soulever. Mais tu vois, avec la table... Non. Bon, on ne sait pas bouger la table. Mais donc, c'est un peu chaud. Regarde, tu ne sais pas. Donc, rien à faire. Tu as intérêt à l'enlever si tu veux aller sur le dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as ici ? Eh bien, tu as du rangement. Tu vois ? C'est là où on voit que c'est du premium. Parce que là, c'est vraiment... Par exemple, où un véhicule plus d'entrée de gamme fait des économies, c'est par exemple ici, il laisse le bois nu. Ici, tout est stratifié. Alors, moi, personnellement, de toute façon, on ne va jamais là en dessous. Très rarement. Donc, moi, ça ne me dérange pas que ce soit que du bois, quoi. Alors, là en dessous... En fait, là, c'est ton chauffage. Ton chauffage Truma. Donc, c'est un endroit que j'espère que tu ne devras pas aller. Ce sera pas mal. Voilà. Voilà. Alors... On est bien assis. J'ai déjà vu des véhicules où c'est bien moins agréable que ce séche-ci. Franchement, on est même très bien assis. Et ça, c'est quand même intéressant. Alors, tu as la table ici qui s'ouvre. C'est plus facile, évidemment, pour t'installer. Mais ça, c'est une patte qui est assez fragile. Je l'ai vue dans d'autres véhicules qui ont tout à fait la même table. Ça, ça casse vite. Et le grand souci quand tu divises en deux, c'est que ta petite tablette, elle ne sait faire que la largeur de la moitié de la table. Et donc, tu te retrouves avec un truc tout riqui, quoi. Alors, tu vas me dire, c'est bien, il existe. C'est pas mal, quoi. Mais bon... Voilà. Je trouve personnellement que... Et ça, Autostar... Maintenant, il faudra le vérifier. Mais en tout cas, c'est ce que le directeur commercial m'avait expliqué. Autostar, au départ, avait pris cette table-là. Et puis, en fait, ils l'ont remplacée par une table qui ne fait qu'une pièce. Et comme ça, ça te permet d'avoir une largeur beaucoup plus grande pour l'allonge, quoi. Donc, voilà. Maintenant, selon l'appréciation. Je ne sais pas si on est à deux, si on a vraiment besoin de cette tablette. Voilà. Mais comme ça, tu as toutes les infos, évidemment. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu as ici un endroit où tu pourras mettre ta boisson, si tu es à l'arrière, et que ça ne glissera pas sur la table quand tu roules. Donc, c'est très bien. C'est un petit vide-poche, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. La table, elle se descend. Et je vais bouger mes pieds, tu vas voir. Voilà. La table, elle se descend et ça te permet, en fait, de faire un lit supplémentaire en mettant la table, évidemment, là en dessous. Mais imagine-toi un lit supplémentaire là, tu ne passes plus nulle part. Donc, moi, personnellement, je te conseille vivement d'acheter ce qu'on appelle un lit-cabine. Je te mets le lien là. Là, parce qu'il y a des lit-cabines qui se mettent sur les sièges à l'avant et ça te permet, en réalité, de garder tout l'espace. Donc, ça, vous êtes vraiment à trois pouvoir dormir. Ce sera pour un enfant. Mais ici, c'est la même chose. Bien que, moi, je fais un mètre 67, je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. Ici, en dessous, tu as un petit tiroir. Et je répète, c'est très bien d'avoir toujours plein de petits tiroirs partout. C'est intéressant. Et là, en dessous, c'est bien parce que c'est du métallique, c'est très joli. Voilà, tu as encore un petit rangement et tu as le MPPT pour ton panneau solaire qui est dessus. Tu vois, c'est un tout petit MPPT. Mais s'il fait son tas, c'est le principal. Et tu as le boîtier électrique qui est là, en dessous. Voilà, tu vois la qualité. On n'a pas à discuter sur la qualité, me semble-t-il. Et la finition, c'est très joli. Très joli. Regarde la poignée. C'est vraiment... Elle est vraiment... Allez, c'est du qualitatif. On n'a pas tellement à discuter là-dessus. Juste savoir que le van Mobile Veta et le van de chez Autostar se font sur la même ligne. Et tu retrouveras la même poignée sur l'Autostar, tu vois. Maintenant, les couleurs sont tout à fait différentes sur celui d'Autostar. Alors, tu vois, tu peux l'ouvrir de l'intérieur aussi. Tu vas me dire que c'est normal. Mais enfin, ce n'est pas un bête bout de plastique. C'est très joli. Et ici, c'est du métal, tu vois. Donc, ça, c'est pas mal. Tu vois quand même que tu as l'espace pour te doucher. Et alors, ça vient de plus en plus fréquemment. C'est un système... Regarde, là, je vais te montrer. Plutôt que de blablater. Voilà. Donc, ta douche se ferme toute seule là. Elle se coince. Ta douche se coince là. Et puis, voilà ta douche. Je vais rentrer dedans. Je vais fermer et on va voir ce que ça donne. Eh bien, je vais te dire, il est un petit peu... A une forme un peu bizarre. Mais... Là, je calme. C'est très bien parce que tu as vraiment beaucoup d'espace, quoi. C'est... Waouh ! Dans un van, quoi. Là, je trouve que c'est vraiment très bien. Et je te répète, c'est tout à fait la même chose dans l'autostar, dans le van autostar. À la limite, compare les deux, pas forcément en termes de prix, parce qu'à mon avis, tu auras la même chose. Mais en termes de couleur, de look and feel, c'est là où ça va changer. Alors, je ne vais pas le défaire, mais ici, en fait, tu as un tissu qui te permet de recouvrir le tout. Et il y a des petites pastilles aimantées, tu vois, qui vont aller se mettre là ou là. Je ne sais pas exactement, à mon avis, c'est plutôt là. Et ça te permettra, en fait, de refermer tout ce côté-là et isoler ta cabine de douche. Tu as une pâte à air qui est ici. Bon. Voilà. Tu as une petite aération. Ici, c'est pour accrocher ta... Je vais le mettre. Donc, ça, tu vas voir. Voilà. Tu vois, tu as ton jet de douche ici. Et il est bien mis. Et il est facile, contrairement à certains, à mettre. Donc, ça, c'est pas mal. Et tu peux encore le mettre ici. Et il est séparé, évidemment, du robinet. En tout cas, oui, c'est certain. Voilà. Tu as, pour mettre des petits brôles là. Ici, tu pourras mettre ton shampoing, par exemple, ton gel douche. Donc, tout est bien mis. Tu vois. Alors, je vais le remettre en position lavabo. Pour te montrer le reste. Voilà. J'ai envie de te dire, ça me semble quand même fragile, tu sais. Voilà. Mais soit. Donc, de toute façon, tu as une garantie dessus. Tu vois, c'est... Soit. Tu as encore au-dessus. Tu vois, ils ont vraiment utilisé tout l'espace disponible. Et ça, c'est bien. Mais par contre, tu vois, ça ne tient pas. Donc, voilà. Là, ça ne s'ouvre pas. Donc, je ne vois pas trop bien l'utilité de ce miroir. Et surtout que comme ça s'ouvre jusqu'ici, ça, ça va être tout trempé. Donc, le miroir là, par contre, c'est bien. Tu as encore ici un espace de rangement. C'est étroit, mais c'est normal. Tu ne saurais pas... Mais par contre, tu as une fenêtre ici. Et ça, c'est très bien. Parce qu'une fois que tu as fini de te doucher, tu refermes ton coin douche. Et tu ouvres ta fenêtre. Et en même temps, avec cette aération-là, ça te permet d'avoir un courant d'air et de sécher la pièce. Et ça, c'est pas mal. Mais toute la pièce est en plastique. Donc, tu ne saurais pas avoir de fuite. Tu as pour mettre ton essuie. C'est très bien. Tu as pour mettre... Tu as un gobelet. Tu as encore du rangement là. Tu n'as pas de prise électrique, mais c'est normal. Et alors là, très bien. J'ai oublié de le vérifier, mais on va vérifier. Mais c'est un piston. Et ça, c'est bien. Tu vois, le véhicule est juste à côté. Tu n'as pas beaucoup d'espace. Comme ça arrive des fois sur les aires de stationnement. Eh bien, ce n'est pas grave. Donc, très bien. Vraiment, ça, c'est top. Alors, tu as un moustiquaire. Mais personnellement, pour moi, il ne servira pas à grand-chose puisque c'est ouvert là. Et tu n'as pas évidemment d'occultant, mais c'est normal puisque c'est une fenêtre opaque. Alors, tu vois, j'ai dit une bêtise parce que tu as même du 220 volts. Tu vois, c'est pas mal quand même. Regarde un peu. Ici, tu as de l'éclairage. Je n'avais pas vu, mais tu vois, tu as de l'éclairage. Et là, félicitations. Vraiment, félicitations. Et tu as de l'espace, franchement, très bien mis, évidemment. Tu auras zéro souci pour ta toilette. Tu as de l'espace. Tes pieds touchent le sol, donc c'est la bonne hauteur. Juste, il faudra faire attention pour ton cou à l'arrière. Tu vois ? Donc, lui, il n'est peut-être pas fort bien placé. Voilà, ça, c'est mon pas de vue. Mais c'est pas mal. Tu as vraiment beaucoup de place. Bravo. Il nous reste évidemment la partie arrière. De nouveau, c'est tout du tissu. Donc, la finition, elle est irréprochable. Franchement, ça, ce côté premium, tu l'as là. Vraiment, vraiment, super. Alors, tu vois, ici, tu peux monter, tu vois, voilà. Et donc, tas de l'espace. Très bien. T'as de l'espace, très bien. Évidemment, ça va être la même chose de l'autre côté, mais on va aller voir, comme ça, on verra tout. Je monte dans le lait. Encore une. Tu as encore ici. Donc, tu vois, ils ont vraiment cherché à avoir un maximum de meubles. Évidemment, la dernière. Voilà, voilà. T'as de l'espace. Et même sur l'arrière, tu vois, tu pourras encore mettre des choses là. Ils ont vraiment utilisé un maximum d'espace. Et ça, c'est très bien. Tu as évidemment un hublot 40-40. Avec l'occultant et le moustiquaire. Tout est issu. Ça, c'est... En termes d'isolation acoustique et même phonique, c'est pas mal. Vraiment. On l'a vu dans la toilette, mais je te le confirme, ce sont bien à vérins. Tu vois ? Et ça, c'est bien. Félicitations. Vraiment. Ça, c'est top. Je pense que tous les constructeurs devraient y arriver. On a vu déjà à l'extérieur que c'était des baies de qualité. Évidemment, le store et le moustiquaire sont également de qualité. Très bien. Tu as une crédence tout autour. De nouveau, avec du simili-cuir comme les sièges, etc. Tu as un éclairage indirect. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Je ne l'avais pas vu, mais ici, bon, tu as une lampe, forcément. Voilà. Mais regarde là. Tu as des ports USB. Et ça, c'est top. Et tu vois, tu l'as des deux côtés. Tu vois ? Ça, c'est top. Tu as également des haut-parleurs. Comme ça, tu pourrais écouter ta radio. Si tu as une radio, parce que tu n'en as pas. Tu as encore un petit éclairage là-au-dessus. Comme ceci. Et donc, ça veut dire que tu branches ton smartphone là. Et tu le mets chargé là-au-dessus, par exemple. Comme ça, tu as de l'espace. C'est bien. Vraiment. Ça, félicitations. Je te l'ai dit. Ils ont mis ceci pour avoir vraiment 100% de lui. Et tu as de la place, franchement. Et en plus, il est agréable. Je vais te montrer le matelas, mais il est agréable. Alors là, tu as encore de l'éclairage. Tu as de l'éclairage partout. Ça, c'est bien. Je voulais faire un reproche dans le sens que dans ce coin là, c'est vraiment fort noir. Au niveau de la cuisine, etc. Mais tout le reste, c'est nickel. Au niveau du matelas. Tout d'abord, c'est un sommet à lattes. Et en plus, tu vois la largeur. Vraiment top. Et alors, voilà. L'épaisseur, je me suis mis dessus. On est vraiment très bien mis. Et l'astuce, ça, c'est vraiment très bien. Ils ont mis un interrupteur des deux côtés. Donc, ça veut dire que tu es dans la soute ou tu es à l'intérieur. Eh bien, tu peux les monter. Là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est top. Ici, la guillotine, forcément, elle s'enlève. Tu le vois, je ne vais pas le faire. Mais elle s'enlève. Comme ça, tu peux avoir un accès super facile, évidemment, à la soute. Ce mobile Veta est très intéressant. Esthétiquement, il est super joli pour celui qui aime ce look and feel. Je te le dis à chaque fois, quand tu rentres dans un véhicule, c'est wow ou ça ne l'est pas. Moi, personnellement, en termes de look and feel, ça ne me fait pas wow. Le choix des couleurs, c'est propre à mobile Veta, parce que c'est ce que tu retrouves dans les mobile Veta. Mais je vais te dire, dans l'intégrale que j'ai fait ou les profilés que je vais te faire, c'est à peu près les mêmes couleurs, mais c'est tout à fait différent. Et cela, il m'intéresse plus en termes d'esthétique. Je parle vraiment d'esthétique. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Je suppose que les personnes qui aiment bien ce type de couleurs, c'est ceux qui aiment bien la finition de Carthago, par exemple. Moi, je ne suis pas fan de ça. Mais voilà, ça, c'est vraiment propre à chacun. Personnellement, l'autostar qui est à peu de choses près la même chose, à peu de choses près, a un look and feel qui m'intéresse beaucoup plus. Il est plus clair. Je n'aime pas trop le foncé, moi j'aime bien quand c'est clair. Mais c'est vraiment une histoire de goût. Ça, c'est pour le look and feel. Au niveau du véhicule, tu vois que c'est un premium. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais tu as d'abord des choses, évidemment, qui sont mises dessus d'office parce que c'est un premium, que tu dois rajouter. Je parle de la caméra de recul, par exemple. Il y a des petites choses comme ça. C'est un chauffage Truma, ce n'est pas un Webasto. Il y a des choses comme ça qui te le montrent. Au niveau de la qualité des sièges, c'est du similiqueur, mais il est agréable. Les sièges avant, de nouveau, le look and feel, y compris des sièges, ce n'est pas mon taf, mais c'est personnel. Je pense qu'il y a des gens qui vont rentrer et qui vont dire « Waouh ! » et tant mieux pour eux. Voilà. Moi, ça ne me fait pas cet effet-là. Au niveau de la réflexion et de l'implantation, pas mal. Franchement, pas mal. L'idée d'avoir un lit à l'arrière qui remonte, c'est génial. Maintenant, je veux te dire quand même qu'avec les armoires, tu ne sais pas le monter jusqu'au plafond. Il n'est pas fort haut en dessous. Tu sais quand même mettre une moto, par exemple, mais ce n'est pas un fourgon. Donc, quand tu achètes ce type de véhicule, c'est clair que ce n'est pas pour faire, par exemple, si tu fais du motocross, etc., tu ne sauras pas mettre grand-chose dedans. C'est plus pour un confort de vie dedans. Et ça, ça le rend compte dedans. Vraiment. Parce qu'il est vraiment chouette. Au niveau finition, c'est top. C'est top. Pour avoir discuté, mais je voudrais aller le confirmer, évidemment, en visitant l'usine si c'est possible, mais en termes d'isolation, contrairement à d'autres marques, ici, l'isolation, elle est vraiment top. Donc, semblerait visiblement avec l'autostar que ce soit plutôt du haut de gamme en termes d'isolation. Et ça, c'est pas mal. Je vais te mettre une photo, je ne sais pas dans quel coin, pour te montrer le type d'isolation, parce que c'est vrai, il faut le souligner quand ça l'est. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, l'isolation, il ne faut pas se leurrer. Et il faudra aussi que je fasse une vidéo pour expliquer tout ça. L'isolation, ils mettent souvent ça en avant. Ils sont quasi tous les constructeurs en catégorie 3, c'est-à-dire qu'ils démarrent de température intérieure-extérieure à moins 20, dans un contexte à moins 20, et ils montent à 15 degrés en plus ou moins deux heures. Mais ça, il y a l'isolation qui joue. D'accord, mais ce n'est pas tout. C'est surtout le chauffage. Il faut que tu ailles un chauffage puissant. Tu vois ? Ça, c'est un. Deux, ce qui, moi, je trouve, il devrait y avoir un paramètre par rapport à tout constructeur. C'est-à-dire, voilà, catégorie 3, on arrive au temps, mais, pas mais, et j'ai utilisé autant de carburant, j'ai utilisé autant d'énergie, que ce soit le carburant, que ce soit du gaz ou de l'électricité. Et comme ça, on peut comparer la réalité. Même chose, on pourrait se dire, tiens, dans un endroit où il fait moins 5 degrés, par exemple, sur une nuit, combien est-ce que j'ai consommé d'énergie pour garder ma température intérieure à 20 degrés ? Ça, ce serait vraiment du très factuel. C'est mon point de vue, mais je pense qu'aujourd'hui, où on voit le coût de l'énergie qui s'envole, je pense que ça, c'est des choses, des éléments importants que les constructeurs devraient apporter aujourd'hui à sa clientèle. En tout cas, moi, c'est des choses que j'attache assez d'importance. Point très positif de chez Mobile Veta, c'est que le petit recoin, il s'est organisé pour qu'on puisse l'utiliser. Il y a des petits rangements un peu partout et ça, c'est très, très bien. La douche, écoute, la douche, félicitations. Identique à Autostar, de nouveau, je t'invite à aller voir les deux parce que tu as les mêmes modèles dans les deux marques, si ce n'est évidemment le look and feel qui change. Voilà, ça, je t'invite à le faire. Mais je l'aime bien. Il est complet, voilà. Quelque chose qui, en général, ils font des économistes au niveau des glissières, des tiroirs. Ici, tu n'auras pas de problème. Les charnières, tu n'auras pas de problème. Tu vois, c'est du premium à tous ces niveaux-là. Les baies, c'est du premium. Voilà. Tout ça, c'est vraiment du positif. Maintenant, je trouve vraiment regrettable les quelques petits trucs qui jettent, j'ai envie de dire, le discrédit sur le véhicule. Tu vois, des bouts de plastique pour la cuisine, comme je t'ai montré. Ça, c'est vraiment regrettable parce que tu tombes dessus quand tu ouvres le véhicule. Et puis, la fragilité de certaines ouvertures, dans la douche, par exemple, les poussoirs. Donc, ça, c'est un peu perfectible. Voilà. Maintenant, tu verras le prix après, mais si tu dois rajouter les options que tu as déjà ici, je pense qu'il est dans le marché. Tu en as des moins chers. Ça, c'est très clair. Mais regarde ce que tu devras rajouter dedans. Voilà. C'est quand même un frigo à compression et ça, c'est chouette. La prise électrique au niveau de la cuisine, c'est vraiment dommage. Sinon, tu as assez de prises un peu partout. Donc, ça, c'est chouette. Il est bien pensé. Voilà. J'ai envie de te le dire, sauf quelques petits détails que je viens de t'énumérer. Je m'attendrai, pour se dire que c'est un premium, je m'attendrai, par exemple, à avoir un store à l'avant plus qualitatif. Mais ce n'est pas ça qui va être bloquant dans ton achat. Moi, les choses qui sont bloquantes, c'est, par exemple, une douche. Et ici, ce ne sera pas bloquant, ce sera très bien. C'est la fragilité. Et là, voilà. C'est quelque chose qui me laissera un peu d'humitatif. L'intelligence de l'implantation, l'évier que je t'ai montré, etc. C'est vraiment chouette. C'est, je trouve, un véhicule vraiment que tu dois venir voir avant de te décider pour un van. Pour autant, évidemment, qu'il rentre dans un budget, dans une enveloppe que tu t'es défini. Mais d'un autre côté, je dis toujours, compare, et je le répéterai à chaque fois, compare les véhicules avec les options que tu prends. parce que tu as des véhicules, et je l'ai vu pour un abonné qui m'avait demandé de regarder l'offre de prix qu'on lui avait fait. Tu as des véhicules qui, à la base, sont bon marché. Et puis, alors, si tu regardes la note à la fin, tu as 40% du prix supplémentaire. Et si tu prends un véhicule, c'est un exercice que j'avais fait, qui coûte plus cher au départ, eh bien, à la fin, ça ne te coûte pas plus cher. Donc, aille ça à l'esprit quand tu vas comparer des véhicules. Compare ce qui est comparable. Les véhicules premium ont pas mal de choses que les autres n'ont pas que tu risquerais de vouloir rajouter. Voilà. Maintenant, il y a des fois, ce n'est pas le cas. Tu n'as pas envie de rajouter des tas de choses. Eh bien, tu auras du basique et ce sera moins cher que ce type de véhicule. Ça, c'est très clair. Mon dernier point, c'est est-ce que je l'achèterai ? Eh bien, non. Non, pourquoi ? Parce que ça ne m'a pas fait waouh quand je suis rentré. Mais pas pour autre chose. D'abord, je ne suis pas actuellement un amateur de vannes. Il me faut un peu plus d'espace. Mais dans les vannes, il est plutôt dans de ceux qui pourraient m'agréer. Mais d'autre part, comme je l'ai déjà dit, les couleurs, ça me fait trop sombre. Je trouve que le véhicule est trop sombre. Il manque un peu d'éclairage sur le milieu du véhicule. Voilà. Quand on a été voir la penderie, on ne voyait rien. C'est bien la preuve que même à la lumière du jour, parce qu'il fait jour, eh bien, tant ou alors, tu ne vois rien. Donc, voilà. Allez, le prix maintenant. Si tu as apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu vers le haut, ça me ferait vraiment plaisir. C'est motivant pour moi. Tout comme les commentaires laissés, cela m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue et de savoir ce qui t'intéresse. Ce van, annoncé comme étant haut de gamme, avec cette option, te coûtera un peu plus de 81 000 euros. La seule option présente est la couleur expédition grey et évidemment, la boîte automatique. Une dernière information, ce constructeur ne communique pas sur l'aspect développement durable, que ce soit au niveau de la réalisation des véhicules, de la pratique au niveau d'entreprise ou de la mise en place de ce type de technologie à bord des véhicules. Et toi, tu en penses quoi ? De ce développement durable, mais surtout de ce prix. Est-il surfait ou est-il mesuré ? Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de découvrir des endroits insolites, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un c'est à gauche, l'autre c'est à droite ou c'est l'inverse. A la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao !